Cette journée chargée en activité pour la ministre s'est poursuivie par la visite du centre médico-hospitalier de Boc. Sur place, la ministre a été accueillie par les autorités de la région et le personnel du CMH, conduit par le médecin-chef, Dr Abdelgad El-Mohamed Ali. La visite de la ministre s'inscrivait dans le cadre de la réhabilitation et l'extension du CMH de Boc et l'extension du pavillon maternité et la réhabilitation du couloir bloc opératoire du CMH. Durant sa visite des nouveaux locaux de cette infrastructure médicale, la ministre et les différents responsables qui l'accompagnaient ont reçu les informations nécessaires sur les changements opérés au sein de ce centre hospitalier. Aujourd'hui, à l'instant même, je suis avec le médecin-chef, les médecins de cet hôpital au niveau de Hayou. Et cette infrastructure, de là où nous sommes, si c'est un chantier, c'est parce que c'est l'extension qui est en train d'être réalisée par l'agent jiboutien de développement social. Cette extension concerne la maternité. Comme vous savez, nous tenons vraiment à faire un focus sur tout le bien-être familial, le bien-être des femmes et donc leur lieu d'accouchement. Les régions doivent se doter des mêmes infrastructures sociaux de base que la capitale. Les femmes de Hayou doivent être traitées de la même manière que les femmes qui accouchent à la capitale. Donc il y aura d'une part une forte capacité d'accueil, parce que comme nous allons libérer l'ancien bloc, il y aura une capacité supplémentaire. Il y aura également des services pour les périodes prénatales, mais également pour les consultations prénatales, mais également post-natales. Donc vraiment, nous sommes fiers de cette infrastructure. Nous attendons justement bientôt la finition des travaux. Donc nous sommes à un mois des finitions des travaux. Nous allons également les équiper à travers les financements qu'a obtenus la DDS. Vraiment, alhamdoulilah et ta'ala, aujourd'hui nous pouvons dire que nous faisons des petits pas, mais le cumul de ces petits pas fait un pas des géants.